Salut à tous c'est Weeper et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lors des USL One Cologne, Cobblestone a été la map la plus populaire. Elle a été jouée 7 fois en poule et 4 fois dans l'arbre. Et du coup c'est définitivement devenu une des maps les plus appréciées et les plus travaillées à haut niveau sur Counter Strike. Aujourd'hui je vais partager avec vous les 3 moves ou les 3 stratégies qui ont réussi à me surprendre lors des USL One Cologne. Alors en effet même si cette map est de plus en plus jouée, moi je trouve qu'elle a comme principal défaut de ne pas proposer beaucoup d'options stratégiques, pas beaucoup de variations. Et ainsi lors du tournoi, la majorité des équipes se sont contentées de proposer un jeu qui était vraiment standard et sans surprise. Et c'est pourquoi j'ai envie de revenir avec vous sur ces 3 petits éléments qui à mes yeux ont vraiment réussi à amener un petit vent de fraîcheur stratégique sur Cobblestone. Pour commencer on va voir une petite agression à faire en CT dans le Cool War B. Alors nous sommes dans le match qui oppose Virtus Pro à Team Liquid et on va s'intéresser au binôme Neo plus Pacha. Avec une smoke et deux molotov, les polonais vont réussir à agresser et prendre le contrôle de la zone. Et on va commencer par le point de vue de Pacha qui va lancer la smoke qui déclenche tout le move. Il se positionne dans les escaliers, lance un smoke puis sa molotov avant de se servir de son agua pour prendre une ligne et nettoyer la zone. De son côté, Neo le soutient, il est juste à côté et puis il va en fait lancer une molotov et une flash. Alors malheureusement dans ce round, ces grenades ne vont rien donner. Mais quand on regarde la vue du dessus, on comprend immédiatement que si ces molotov sont lancés au bon moment, ça peut vraiment faire des ravages. La smoke de Pacha est assez facile à lancer. En fait il faut juste se bloquer dans ce recoin et viser le coin du bâtiment à cet endroit. Et comme vous pouvez le voir, la smoke va se diffuser à l'entrée du Cool War B. Ce qui entrave les terreaux qui souhaitent entrer ou sortir de la zone. Alors la molotov de Pacha, elle est un peu plus technique puisqu'il la lance à travers une smoke. Mais en vrai, le repère est assez facile puisque ce sont ses caisses et plus précisément celles du milieu. Et en fait, en lançant à cet endroit, on obtient un rebond qui permet de brûler le recoin au fond à gauche du couloir. Ce qui est quand même vraiment pratique. La molotov de Neo est aussi très simple. L'objectif principal, c'est de brûler le premier recoin sur la droite. Et donc pour cela, je vous conseille d'utiliser cette position et de lancer à partir de cet endroit pour essayer de rester le plus safe possible. Donc les grenades que l'on vient de voir ont en fait deux avantages. Le premier, c'est que si les terreaux sont en train de prendre position pour lancer genre une strate classique, par exemple sur le B, ils vont subir de plein fouet les flammes. Le second avantage, c'est que s'il y a juste un seul terroriste en contrôle de la zone, et bien les deux positions classiques pour contrôler, c'est-à-dire le recoin à droite puis le recoin au fond à gauche, sont touchées par les flammes et donc ça l'oblige à se retrouver à découvert. Et donc ça en fait vraiment une cible très facile pour le sniper qui décale juste après les grenades. Bon alors pour la deuxième stratégie que j'ai envie de vous montrer, on ne va pas se pencher sur le point de vue d'un seul joueur, on ne va pas avoir de grenades, on va juste rester avec cette vue à la troisième personne, enfin vraiment de loin, pour essayer de comprendre un peu le déplacement de l'équipe en entier. On est dans un match qui oppose Virtus Pro, encore une fois, mais cette fois-ci contre SK Gaming, les Brésiliens, et on va se pencher sur le point de vue de ces derniers pour une attaque du A. D'habitude, quand on veut attaquer le A, on envoie des joueurs dans le couloir, on envoie des joueurs dans le mid, on laisse si possible un lurker dans le Skyfall, mais là les SK ne vont pas du tout faire ça, ils vont vraiment attaquer d'une façon assez unique, c'est-à-dire qu'au lieu de ce split, comme je viens de vous l'expliquer, ils vont tous aller dans le mid, et ils vont utiliser absolument aucune grenade à part des Molotovs. Regardez bien, ils sortent tous du mid, ils commencent à monter, et ils vont tenir leur position en haut. Là il va y avoir les Molotovs dont je vous parlais un peu plus tôt, pour nettoyer juste cet endroit sur le site. Et là regardez, ils tiennent leur position en haut de ces 30 mid, et ça leur permet de gérer tranquillement tous les duels, tous les CT qui essaient de reprendre le site un peu trop vite, parce que voilà, c'est une strat où il n'y a pas de smoke, rien du tout, et vraiment j'ai trouvé ça super intéressant, c'était quasiment du jamais vu, et pour le coup ça a vraiment été très bien exécuté par SK Gaming, qui va remporter ce round sans aucun problème. Décidément, les Brésiliens sont vraiment une des rares équipes qui arrivent encore à innover dans le jeu. On va voir ça ensemble pour le dernier move de cette vidéo, avec une prise du skyfall en binôme. La première surprise pour moi, c'est que ce n'est pas un rifle qui va prendre le contrôle de cette zone, ce qui se fait en temps normal, mais c'est bel et bien Fallen avec son AWAP. Il commence par lancer une smoke qui vient bloquer à la droite de la pièce, avant de sauter directement et de prendre une petite ligne sur le site B. Alors il va repérer un joueur, il va rater son tir, mais dans tous les cas, ses adversaires, ils ont maintenant l'information que c'est un sniper qui a pris le contrôle du skyfall. Et une des meilleures choses à faire pour contrer un sniper, c'est d'opter pour une position en combat rapproché, et ça, le joueur polonais Taz, il le sait très bien, et c'est pour ça qu'il va s'approcher de la fenêtre du transfert pour prendre cette position accroupie qui est vraiment redoutable. C'était sans compter sur le call de génie de la part de Fallen, qui va lancer une double grenade explosive avec fer dans cette fenêtre pour éliminer Taz en un seul coup. Alors les double HE en CT, c'est assez classique, mais les double HE en terreau qui fonctionnent notamment grâce à une petite manipulation de l'adversaire, c'est extrêmement rare et pour le coup j'ai vraiment trouvé ça magnifique. On peut aussi remarquer qu'une fois que ce frag d'ouverture est fait, Fallen demande à son coéquipier de le boost pour qu'il puisse se replacer sur la map. Tout cela va lui permettre d'être imprévisible et de tenter une nouvelle ouverture avec son sniper, en jouant sur le fait que les CT s'attendent à ce qu'il soit dans le skyfall. Bref, c'est une très belle démonstration de Counter-Strike que les SK Gaming nous ont fait dans ce round. Nous voici à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la commenter si le contenu vous intéressait. Comme d'habitude, ça reste un vrai plaisir pour moi et rendez-vous d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada